L'un des chapitres les plus émouvants du Nouveau Testament se trouve dans le chapitre 12 de Deux Corinthiens, qui nous offre un aperçu profond de la vie spirituelle de Paul et de ses expériences avec la grâce et la faiblesse. Dans ce chapitre, je partage mes expériences avec les révélations célestes, la faiblesse humaine et la grâce divine, en développant un récit qui engage les croyants, à la fois intellectuellement et émotionnellement. En m'accompagnant dans ce voyage, vous acquérez une compréhension précieuse des défis et des victoires de la vie spirituelle, approfondissant ainsi votre compréhension du chemin chrétien. Bienvenue, chers auditeurs, rejoignez-moi dans cette exploration des Saintes Écritures et apprenons ensemble de nombreuses leçons précieuses pour nos vies. Nous sommes arrivés à ce remarquable chapitre 12 de la seconde épître que j'ai écrite aux Corinthiens. Le thème de ce chapitre est mon apostolat. On a beaucoup parlé des voyages dans l'espace, en particulier dans les années 60 et 70, lorsque des événements surprenants se sont produits, tels que l'arrivée à la surface de la Lune. Ces voyages, bien qu'impressionnants, sont modestes si l'on considère les immenses distances de l'espace qui nous entoure. En mesurant les distances, par exemple, de la planète Mars ou de l'une des autres planètes, nous nous rendons compte que la distance à la Lune n'est pas aussi grande qu'il n'y paraissait au départ. Et lorsque nous commençons à mesurer la distance jusqu'aux étoiles les plus proches, comme la constellation d'Andromède, nous pouvons dire que l'homme n'est pas encore allé très loin dans ses voyages dans l'espace. Cependant, il est intéressant de noter que dans la Bible, il y a des récits de trois hommes qui ont voyagé dans l'espace extra-atmosphérique, puis sont revenus sur Terre. Tout d'abord, nous avons Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Fils de l'homme est descendu du ciel. Deuxièmement, nous avons l'apôtre Jean, qui sur l'île de Patmos a été enlevé au ciel et a écrit sur ce qu'il a vu et entendu dans le livre de l'Apocalypse. Et troisièmement, moi-même, Paul, dont l'expérience est relatée dans ce chapitre 12. Voyons ce qui est écrit ici, car c'est quelque chose que je n'aurais pas rapporté si je n'avais pas été obligé de défendre mon apostolat. Dans 2 Corinthiens 12, 1, il est écrit « Ce n'est pas à moi de me glorifier et j'arriverai aux visions et aux révélations du Seigneur. » Dans le chapitre précédent, j'ai mentionné les incidents que j'ai dû endurer pour le témoignage du Christ où il n'y avait pas beaucoup d'honneur et de gloire. Je crois que l'Esprit de Dieu m'a fait raconter ses expériences afin que personne ne puisse jamais dire qu'il a enduré plus de souffrance que moi, Paul. Ma répugnance à me vanter s'exprime dès les premières lignes. Je suis fatigué d'écrire sur moi-même. Je préfère écrire sur Jésus. Mais la pensée mondaine qui a fait que les chrétiens de Corinthe ont méprisé mon apostolat les a aussi conduits à mépriser Jésus, même s'ils ne s'en rendaient pas compte. Beaucoup d'entre nous ont entendu des gens, hommes et femmes, nous parler de leur conversion. En général, les témoignages les plus remarquables sont ceux que nous entendons. Les normaux et les plus courants n'attirent pas autant l'attention. Mais l'important est d'observer la place qu'occupe le Seigneur Jésus dans ses récits. Dans le chapitre précédent, moi, Paul, après avoir raconté combien j'avais souffert pour le témoignage du Christ, j'ai parlé des visions et des révélations que j'ai reçues du Seigneur. D'après les actes des apôtres, on savait déjà que le Seigneur m'était apparu sur le chemin de Damas. Vous avez déjà remarqué que j'ai peu parlé de ses opinions personnelles. Maintenant, nous avons un autre rapport de ce genre. Poursuivons en lisant le verset 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, je ne sais pas si dans le corps, je ne sais pas si hors du corps, Dieu sait, a été enlevé au troisième ciel. Je décris cette expérience comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre et non de moi-même. Je n'ai pas dit « j'ai eu cette expérience ». Cela fait croire à certains qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais puisque je passe à la première personne au verset 7, nous pouvons être sûrs que j'écris effectivement sur moi-même. Bien que j'aie vécu intimement avec les Corinthiens, je n'ai jamais mentionné cette vision auparavant, car pour moi, la chose la plus importante n'est pas mes propres expériences, que je n'ai apparemment pas prêché pour éviter l'orgueil ou la présomption de mes merveilleuses expériences en Dieu. Loin de lui-même et de la vanité, l'homme peut percevoir le spirituel sans se vanter, sans chercher à imposer un fardeau ou une doctrine basée sur son expérience, car il sait que Dieu traite ses enfants de manière différente et mystérieuse. Cette expérience m'ouvre à une compréhension claire d'un monde spirituel auquel nous pouvons accéder par la grâce étonnante de notre Seigneur. Maintenant, dans le texte, moi, l'apôtre Paul, je dis que j'ai été enlevé au troisième ciel. Les saintes Écritures parlent de trois cieux, le premier ciel où se trouvent les oiseaux, le deuxième ciel qui est la dimension des étoiles et le troisième ciel qui est la demeure de Dieu. Comme c'était ridicule cette déclaration des cosmonautes qui prétendaient qu'ils n'avaient pas vu Dieu lorsqu'ils ont atteint la lune. Ils ne sont pas allés assez loin. Il leur faudrait avoir atteint ce qu'on appelle le troisième ciel pour trouver le trône de Dieu. J'ai parlé de mon expérience d'avoir été emmené au troisième ciel et c'était quatorze ans avant que j'écrive cet épître à propos de mon premier voyage missionnaire. Notons aussi ce qu'il a dit. Si dans le corps, je ne sais pas. Si c'est à l'extérieur du corps, je ne sais pas. Dieu le sait. En fait, je ne sais pas si j'étais dans le corps ou hors du corps pendant cette vision. Il me semble que, dans mon esprit, l'une ou l'autre des deux options était possible. Beaucoup peuvent se demander ce qui m'est vraiment arrivé. Ai-je été emmené dans mon corps au ciel ou mon esprit s'est-il séparé du corps pour y aller ? Le point principal du message est que si je ne savais pas, nous ne pouvons pas savoir non plus. En fait, j'insiste sur ce point en répétant l'idée deux fois au verset 2 et 3. Par conséquent, les spéculations à cet égard sont inutiles. Si je n'arrivais pas à me décider moi-même, ce serait ridicule pour nous d'essayer. Poursuivons en lisant les versets 3 et 4. Et je connais un tel homme, soit dans le corps, soit hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, qui a été enlevé dans le paradis où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Tout d'abord, nous remarquons que je ne veux pas mettre l'accent sur ce qu'était l'expérience, la vision ou la révélation que j'ai reçue, mais plutôt la laisser entre les mains de Dieu, car les expériences spirituelles transcendent dans le corps et nous permettent de vivre et de faire l'expérience de la présence de Dieu et de la nature du royaume d'une manière surnaturelle qui est impossible à définir en termes compréhensibles. Guidé ou emporté par l'Esprit Saint, j'ai reconnu le paradis, bien que je ne l'ai jamais vu auparavant, car dans l'esprit nous pouvons reconnaître ces choses que nous n'avons jamais vues auparavant. D'ailleurs, j'ai vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis d'exprimer aux hommes, ce qui a certainement fortifié ma foi et mon espérance dans le Christ. Mais je ne laisse pas cette révélation déterminer mon comportement et mon enseignement, et je ne manipule pas non plus les enfants de Dieu avec une expérience spirituelle. Nous ressentons une certaine fascination pour ces thèmes qui semblent surprenants et font que ceux qui les vivent semblent devenir des idoles parmi le peuple de Dieu. Il est intéressant de noter le sérieux avec lequel je traite cette expérience, en l'exprimant de manière privée, sans égo, sans intention de me vanter, même au milieu des critiques les plus dures. La plupart des gens auraient écrit plusieurs volumes pour raconter une telle expérience et probablement beaucoup auraient présenté une série de messages sur leur voyage au ciel. Mais c'est tout ce que j'ai dit. C'était mon rapport complet. J'ai tant dit et pourtant j'ai si peu dit. Il n'y a pas eu de description détaillée de cette expérience. Poursuivons la lecture des versets 5 et 6. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai de moi-même que dans mes faiblesses. Cependant, si je voulais me vanter, je ne serais pas stupide, car je dirais la vérité, mais je laisse cela de côté, de peur que quelqu'un ne pense plus à moi qu'à ce qu'il voit ou entend de moi. Ici, nous ne voyons pas de ventardise ou de ventardise de moi-même. L'homme qui a été enlevé au troisième ciel et qui a entendu des paroles ineffables que personne n'a le droit de prononcer était le même homme qui est descendu par une fenêtre du mur de la ville dans un panier. Tout d'abord, notons ce que moi, l'apôtre, j'ai dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai de moi-même que de mes faiblesses. Essentiellement, cet homme sans nom qui avait cette vision avait quelque chose dont il pouvait se vanter. Mais moi, Paul, je ne peux en fait que me glorifier de mes faiblesses, ce qui est exactement ce que j'ai fait dans deux Corinthiens 11-23-30. Je poursuis en disant, mais si je voulais me vanter, je ne serais pas stupide. Encore une fois, je fais un contraste marqué avec les super-apôtres qui étaient parmi les chrétiens de Corinthe. Ils n'hésiteraient pas à se vanter de ce genre de spectacle. Ils écrivaient des livres, faisaient des cassettes et des vidéos et partaient en tournée pour parler d'une telle vision. Et s'ils le faisaient, tout le monde serait stupide. Pourtant, moi, Paul, je ne voudrais pas être insensé pour cela, mais je ne me suis pas glorifié de cette vision. Nous pouvons presque sentir qu'il était important pour moi de communiquer aux chrétiens de Corinthe que j'ai réellement vécu de telles expériences. Il est souvent facile de penser que les seuls qui ont des expériences profondes avec Dieu sont ceux qui s'en vantent constamment. Je ne me suis jamais glorifié comme les super-apôtres, mais j'ai certainement eu des expériences profondes avec Dieu. La preuve de ces expériences profondes était dans ma vie transformée et dans mon ministère puissant et véritable. J'ai donc pensé qu'il était important de mentionner cette expérience, mais de ne pas trop l'insister. Il n'essayait pas de persuader les chrétiens de Corinthe. En fait, je me suis arrêté à la description parce que je ne voulais pas être considéré comme un autre super-apôtre. Si les chrétiens de Corinthe pensaient que j'étais faible et différent des super-apôtres, cela me convenait. Je voulais que les chrétiens de Corinthe voient la gloire de Dieu exprimée dans la faiblesse qu'ils ne me voient pas aussi grand que les super-apôtres le prétendaient. Maintenant, il vaut la peine de se demander pourquoi j'ai reçu cette vision. Tout d'abord, il nous a été donné à vous et à moi afin que nous puissions bénéficier de ce que le Seigneur m'a montré. Deuxièmement, il a été donné à cause de ce que Dieu m'a dit à travers cette vision qui m'a soutenu à travers toutes les épreuves du ministère et m'a permis de donner tout ce que Dieu voulait de moi à toutes les générations. Poursuivons la lecture du verset 7. Pour que la grandeur des révélations ne m'exalte pas excessivement, il m'a été donné une écharde dans la chair, un messager de Satan qui me gifle de peur qu'il ne m'exalte excessivement. Moi, Paul, j'ai dit que j'étais prêt à parler de mes faiblesses. Mais je ne dirai rien du troisième ciel parce qu'il m'a été commandé de ne pas en parler. Nous pensons souvent que Satan essaie d'enlever les témoignages de Dieu de la terre. Pour y parvenir, il utilise, croyons-nous, la maladie, une épine dans la chair. Quelle était l'écharde que moi, Paul, avait enfoncé dans mon corps ? Nous ne le savons pas tout comme nous ne savons pas ce que j'ai vu dans le ciel ou ce qu'était l'épine dans mon corps. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu m'a fermé la bouche et m'a fait taire. Il ne m'a pas permis de dire quoi que ce soit à qui que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai gardé le silence à ce sujet et je ne l'ai pas révélé. Maintenant, pourquoi Dieu m'a-t-il donné une épine dans mon corps ? C'était pour me garder humble, pour m'empêcher de m'exalter à l'excès. La vision que j'ai eue était si impressionnante qu'il aurait été facile d'être surexalté par la grandeur des révélations. J'aurais pu me glorifier moi-même ou faire en sorte que les autres se glorifient de moi à cause de cette expérience. Je n'étais pas à l'abri du danger de l'orgueil. Personne ne l'est. Les meilleurs membres du peuple de Dieu ont en eux une racine d'orgueil ou une disposition à s'exalter sans retenue à cause des faveurs reçues de Dieu qui ne sont pas communes aux autres. Apparemment, tout le monde pouvait voir l'épine dans la chair dont je souffrais. Ce n'était pas un secret. Ma vision céleste était un secret jusqu'au jour où je l'ai déclaré. Mais tout le monde pouvait voir l'épine. Certains parmi les chrétiens de Corinthe avaient une piètre opinion de moi à cause de mon écharpe dans la chair. Mais ils ne savaient rien de l'expérience spirituelle étonnante qui se cachait derrière. Notons ce que l'apôtre a dit. Une écharpe dans la chair m'a été donnée, un messager de Satan qui me frappe. D'une manière étrange, l'écharde a finalement été donnée par Dieu, mais c'était aussi un messager de Satan. Satan avait probablement la permission de Dieu de m'affliger et il l'a fait avec malice contre moi. Mais Dieu avait un but dans tout cela et a permis au messager de Satan de m'empêcher efficacement de m'exalter excessivement. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. On pense que le problème de santé que je pourrais avoir serait un problème oculaire, quelque chose dont nous discuterons plus en détail dans notre étude du livre des Galates. Quelle que soit la nature de cette épine, j'ai supplié le Seigneur trois fois pour que cette affliction soit éliminée et le Seigneur a refusé de le faire. Il m'a écouté la première, la deuxième et la troisième fois. Ce n'est pas que le Seigneur n'avait pas entendu mes prières, mais la réponse du Seigneur a été « Non ». Parfois, nous continuons à demander au Seigneur quelque chose qu'il nous a déjà dit de ne pas faire. S'il ne nous a pas donné ce que nous demandons, nous pensons qu'il n'a pas répondu à notre prière. Dans mon cas, Paul, le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit ». Il a dit qu'il n'enlèverait pas l'épine de mon corps, mais qu'il me donnerait la grâce de pouvoir la porter. Et cette réponse fut la meilleure de toutes. Pour remporter la victoire, je devais croire que la grâce de Dieu était suffisante. Et en réalité, nous ne croyons pas que la grâce de Dieu est suffisante jusqu'à ce que nous nous convainquions que nous sommes insuffisants. Pour beaucoup d'entre nous, en particulier dans la culture américaine, c'est un obstacle majeur. Nous sommes des gens qui idolâtrent l'homme fait à notre image et nous voulons nous faire confiance. Mais nous ne pouvons pas recevoir la force de Dieu tant que nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Nous ne pouvons pas recevoir la suffisance de la grâce de Dieu. Moi, Paolo, je n'ai jamais été un fardeau pour vous. Pardonnez-moi pour cela. Il y avait certains dons ou signes donnés aux apôtres pour authentifier le message qu'ils proclamaient. Ils avaient le don de guérir les malades, de ressusciter les morts et de parler en langue. J'ai dû voyager à travers la galaxie et dans cette région, il devait y avoir environ 50 dialectes et langues différents. Et je pouvais tous les parler, non pas parce que je les ai étudiés, mais parce qu'au premier jour du christianisme, il était nécessaire de répandre la parole de Dieu dans l'Empire romain de la manière la plus urgente possible. C'est dans ce but que les apôtres ont été équipés de ces dons. Aujourd'hui, les missionnaires et les traducteurs de la Bible doivent passer des années à étudier les langues qu'ils utiliseront. Nous avons assisté à une session extraordinaire des Saintes Écritures. Quelqu'un a dit que l'une des raisons pour lesquelles je ne vous ai rien dit sur le ciel, c'est parce qu'il y aurait alors un exode massif de ce monde. Nous ne le savons pas, bien sûr, mais il est vrai que nous pourrions passer beaucoup de temps à contempler le ciel et ainsi perdre notre perspective d'un monde perdu qui a besoin d'entendre parler du Sauveur. Le ciel est un endroit merveilleux, mais la parole de Dieu en parle très peu, probablement parce qu'il est si extraordinaire que le langage humain ne peut pas le décrire. Cependant, notre responsabilité est d'essayer d'atteindre les gens avec l'Évangile, afin qu'un jour ils puissent être là au ciel. Bien que, cher auditeur, je ne puisse pas dire grand-chose sur le ciel, je peux parler de celui qui est au ciel. Nous pouvons parler de lui, du Seigneur Jésus-Christ, et nous devons fixer notre regard sur lui. Cet épître a vraiment mis l'accent sur cette attitude. En le voyant, nous deviendrons comme lui à bien des égards. Ce chemin de pèlerinage à travers ce monde sera beaucoup plus tolérable si nous gardons les yeux fixés sur lui. En tant que pèlerin, nous sentirons que le soleil n'émet pas autant de chaleur, que la charge quotidienne ne sera pas aussi lourde, et que les tempêtes de la vie ne seront pas si violentes si nous gardons notre attention concentrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Moi, Paul, je ne suis jamais devenu un fardeau pour toi. Pardonnez-moi pour tout mal que cela a pu causer. Au cours des premiers jours de la propagation du christianisme, nous avons reçu des cadeaux spéciaux pour authentifier le message que nous proclamions. Ces dons comprenaient la guérison des malades, la résurrection des morts, et le parler en différentes langues. En voyageant à travers la galaxie, j'ai été confronté à la diversité d'une cinquantaine de dialectes et de langues différents, et le Saint-Esprit m'a permis de les parler tous, non pas parce que je les avais étudiés formellement, mais parce qu'il était urgent de répandre la parole de Dieu dans tout l'Empire romain le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les missionnaires et les traducteurs de la Bible consacrent des années à l'étude des langues qu'ils ont l'intention d'utiliser dans leur ministère. Cela montre un changement dans la façon dont les cadeaux sont distribués et utilisés, mais la nécessité de répandre la bonne nouvelle reste la même. Nous avons parcouru une section extraordinaire des Saintes Écritures qui mettent en évidence à la fois la puissance divine et la responsabilité humaine dans la propagation de la foi. Certains disent que moi, Paul, je n'ai pas révélé de détails sur le ciel pour empêcher les gens d'y aspirer au point de négliger leurs responsabilités terrestres. Bien que nous ne puissions pas le confirmer, il est vrai qu'une fixation excessive sur l'au-delà peut nous faire perdre de vue l'importance de servir les autres ici et maintenant. Le ciel est sans aucun doute un endroit merveilleux, au-delà de la capacité descriptive du langage humain, et la Bible en dit peu. Probablement parce que notre esprit ne serait pas capable de comprendre pleinement sa magnificence. Cependant, notre mission principale reste d'atteindre les gens avec le message de l'Évangile, afin qu'ils puissent eux aussi être un jour au ciel. Je ne suis peut-être pas capable de décrire le ciel en détail, mais je peux parler avec autorité de celui qui y règne, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur lui que nous devons concentrer nos pensées et nos enseignements. En tournant notre regard vers le Christ, nous nous transformons progressivement, reflétant son caractère et son amour dans nos vies. Ce pèlerinage devient plus supportable et même joyeux lorsque notre cœur et notre esprit sont concentrés sur Jésus. Les difficultés quotidiennes, les tempêtes émotionnelles et les difficultés que nous rencontrons sont atténuées lorsque nous nous souvenons que notre séjour ici est temporaire et qu'un jour nous nous retrouverons face à face avec le Sauveur. C'est pourquoi alors que nous marchons dans ce monde, non pas comme des touristes mais comme des pèlerins en mission divine, nous devons nous rappeler que chaque pas que nous faisons est guidé par la main de Dieu. Je vous encourage tous, chers auditeurs, à vivre avec l'éternité dans vos cœurs mais aussi à agir avec amour et urgence dans l'ici et maintenant. Que notre vie soit le reflet de l'amour du Christ en attirant les autres à la beauté de son évangile. Et c'est par ces mots que je termine non seulement cette vidéo mais aussi une invitation pour tous à approfondir leur connaissance de Jésus, centre de notre foi et espérance de notre éternité. Merci de partager ce temps avec moi pour chaque prière et pour chaque moment où ensemble nous cherchons à mieux comprendre la volonté de Dieu. Puissent-ils bénir chacun de vous abondamment et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau que ce soit dans ce canal ou dans la gloire éternelle aux côtés de notre Seigneur. de notre Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.